famille famille sont tous en colère contre macron la classe politique française est en colère contre macron c'est gâté sur macron et alors les gens se plaignent parce que pour eux c'est macron qui est venu tout gâté qui est venu mélanger la relation qui était entre la france et les pays africains mais ils oublient que c'était déjà gâté le petit macron a été piégé ce qu'ils ont mis là on sait tous qu'il a perdu les élections face à marine les peines mais ils l'ont mis là quand même il a été piégé il est venu au pouvoir par son plein gré il a été piégé famille pour c'est le bleu pousser le bleu pousser le bleu pousser vers une vidéo quand vous allez écouter là et joli d'abord qu'est ce qui se passe maintenant qu'elle ramba macron est un problème macron un problème en france qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe famille qu'est ce qui se passe france l'échec de l'opération bakan entraîne un recadrage politique l'échec de l'opération bakan bakan là où la mission là c'était quoi est ce qu'ils étaient ce qu'ils sont sûrs que c'était pour aller attraper terroriste pour aller attraper l'or du mali soyons qu'hé bakan ils sont allés pour attraper des terroristes ou ils sont allés pour attraper l'or du mali parce qu'ils n'ont pas de l'échec de l'opération bakan entraîne un recadrage politique c'est quoi ça bon marie là c'est chez vous non merci bakan il ya eu échec c'est quoi le problème 94 sénateurs français ont adressé une lettre ouverte à emmanuel bakan ce lundi 7 août ils si dénoncent l'échec de l'opération bakan et disent craindre de voir la france perdre complètement sa place en afrique la france doit-elle revoir sa politique sur le continent africain comme l'affirment les parlementaires donc aujourd'hui eux-mêmes là sur le plan économique ils sont en train de descendre les gens veulent mettre la faute sur macron mais ils oublient qu'il ya longtemps que les africains sont debout aujourd'hui c'est qu'ils nous en tèchent draman watra makussal on va y arriver famille pousser les bleus au maximum continue à pousser les bleus parce que ils savent que c'est fini c'est terminé parce que le prochain coup d'état le prochain coup d'état c'est encore d'ivoire et le savent tous le prochain coup d'état c'est encore d'ivoire dans ce frère j'aime cette vidéo écoutez très bien c'est qu'il se passe écoutez très bien c'est qu'il se passe chez frère chez frère faut-il complètement revoir la politique de la france en afrique oui disent une centaine de parlementaires qui ont envoyé une lettre à emmanuel macron le président de la république il dénonce le fait que la france a perdu de son influence sur le continent africain nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en afrique tant sur le plan militaire que sur le notion de co-développement ou sur la coopération culturelle et linguistique aujourd'hui la france afrique d'hier est remplacée par la russe afrique militaire par la chine afrique économique ou l'amérique afrique diplomatique ce n'est pas mieux au maghreb où les relations de la france avec le maroc l'algérie et la tunisie se sont détériorés ses parlementaires craignent que ces mouvements antifrançais ne se propage jusque dans les pays réputés et proches de la france comme le chénégal ou encore la côte d'ivoire aujourd'hui le niger hier le mali la centrafrique le burguina faso ont rejeté la france les forces françaises les entreprises françaises après l'échec de l'opération barkane voilà les milices wagner peu sourcilleuses des droits humains ou de démocratie mais parfaitement disponible pour tous les dictateurs où les dirigeants sont maintenant au pouvoir en coalisant leur population contre l'ancienne puissance coloniale force est de constater que la distance s'est installée ces dernières années entre la france et ses dirigeants et de nombreux pays africains autrefois amis rappelez vous un à dakar en 2007 nicolas sarkozy alors président de la république avait affirmé je sais que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire en visite diplomatique au burkina faso en 2019 c'est emmanuel macron qui blague est en face de son homologue burkinabé parti dit-il réparer la climatisation des déclarations terre mais son ministre des armées la fée sébastien le cornu refuse de parler d'échecs au sujet de l'opération barkan et de ses 9 ans de présence au mali et des 58 morts côté français bahkan n'a pas été un échec c'est une faute de dire cela il ya bien entendu des leçons politiques à en tirer comme pour toutes les crises et pour toutes les opérations militaires nous l'avons fait et s'il faut y revenir je serai disponible fort est de constater que la france n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre dans le sahel notamment reste à savoir maintenant si les dirigeants français vont réussir à inverser la tendance face à la russie et la chine dont la présence est de plus en plus importante sur le continent africain et pour en parler plus en détail nous recevons tout de suite en direct alexis poulain cofondateur du média le monde moderne depuis paris monsieur poulain bonsoir alors pourquoi selon vous que ce soit le burkina faso le mali le centre afrique ou encore aujourd'hui le niger tous ces pays ont tourné l'eau de dos à la france et est ce que vous pensez que la situation la situation sécuritaire pardon dans ces pays s'est améliorée ou au contraire s'est détérioré depuis les dernières années c'est bien tout le problème la promesse de l'opération barkan c'était de lutter contre les djihadistes dans ces différents pays et on a vu que malheureusement cette opération a été extrêmement limitée les populations locales l'ont vécu comme une puissance d'occupation quasiment avec de piètre résultat au final ces 58 militaires français qui ont perdu la vie lors de cette opération barkan et une région qui au lieu d'être sécurisé consolidé s'est retrouvée à tourner le dos à la france du fait de cette intervention mal menée maladroite ou qui n'est pas allé au bout finalement de ses promesses donc aujourd'hui on se retrouve avec le bilan finalement de cette opération au sahel qui fait que trois pays et d'autres commencent à regarder ailleurs et surtout à compter davantage sur eux mêmes pour régler leurs problèmes plutôt que sur une puissance étrangère comme la france compte tenu en plus de l'histoire évidemment longue entre la france et l'afrique histoire coloniale qui reste ancrée dans les mémoires et qui fait qu'aujourd'hui de nombreuses populations sont plutôt à regarder la france avec avec suspicion alors le ministre des armées sébastien le cornu se défend et dit que l'armée française n'a cessé de faire reculer les terroristes au sahel depuis toutes ces années et protéger la vie des français sur le territoire français justement est ce que vous êtes d'accord avec avec cette idée est ce que le retrait des troupes françaises va créer un vide sécuritaire dans ce pays dans cette région oui c'est possible qui est là un vide sécuritaire qui se crée mais je crois que les milices djihadistes ont déjà préempté la chose et s'organisent en fonction de ce retrait depuis plusieurs mois déjà et plusieurs années donc il n'y a pas vraiment de différence faire croire que cette opération extrêmement coûteuse qui visait surtout à sécuriser les mines et l'accès aux matières premières de ces pays plutôt que les français en france c'est évidemment ce que va dire le ministre des armées il ne peut pas autrement justifier cette dépense et cette opération achevée avec un goût amer donc aujourd'hui on est là dans un entre deux sachant que les pays africains regardent vers de nouveaux partenaires comme le rappelait les sénateurs dans leurs tribunes que ce soit la chine que ce soit la russie ou bien aussi les américains puisque au niger il faut rappeler que les américains ont une base stratégique de drones également il n'y a pas que les français qui sont basés dans ces pays là justement vous pensez que ces pays vont chercher de nouveaux partenaires sécuritaires ou alors ils sont fatigués de l'émissement constant dans leurs affaires intérieurs je pense qu'il y a une fatigue évidente qui est visible de la part des populations on le voit avec le soutien de la population à l'armée putschiste contre le président bazoum je crois qu'il ya aussi un rejet d'une certaine vision du pouvoir qui était coopté par par paris par les chancelleries occidentales et donc il ya une volonté là de reprise en main avec en plus un souffle nouveau via la mise en place et l'accélération de la construction de la multipolarité avec le sommet des briques par exemple et là clairement l'afrique et les pays africains cherchent à être indépendants et à gérer leurs propres problèmes avec certes de nouveaux partenaires mais à un pied d'égalité plus avec ce genre de mépris où les discours calamiteux qui a pu avoir par le passé de la part des présidents français est ce que vous pensez que la russie pourrait être un bon partenaire justement sur ce pied d'égalité avec ces pays bah oui on le voit d'ailleurs lors des manifestations les manies les manifestants naturellement et d'eux mêmes invoquent la russie pour venir à leur soutien on voit également l'importance des troupes wagner dans dans les différents territoires pour sécuriser les mines mais aussi les populations donc il ya là quelque chose qui s'est fait de longue date rappelez bien sûr le sommet africain qui a eu lieu en russie il ya de cela quelques jours où on voyait de nombreux chefs d'état se rendre autour de vladimir poutine parce qu'il ya là aussi une histoire longue de coopération d'abord avec la russie soviétique et aujourd'hui avec la fédération donc clairement c'est là une porte d'avenir qui est en train de s'ouvrir et deux de manière assez naturelle puisque comme je le disais il n'y a pas d'opération c'est de la part des manifestants eux mêmes qui en appelle à la russie pour pour leur venir en aide frère famille 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 vous voyez ces personnes là le problème des français c'est que c'est la vérité c'est à dire ils refusent ils refusent de dire la vérité ils refusent de faire face à la vérité quand j'entends dit wagner vient maintenir les dictateurs au pouvoir ça dit ça 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 rugit encore plus dans mon coeur ça me fait pédincable quand j'attends cela combien d'années vous avez maintenu vous les français vous avez maintenu les dictateurs au pouvoir combien d'années vous faites comme si c'est quoi cette mentalité c'est que vous réfléchissez comment vous croyez sur quelle planète nous sommes tous sur la planète terre vous n'avez pas encore compris là vous n'avez pas encore compris mais attendez chers frères le soldat des babos pour vous sévilles ces personnes ont perdu